Bon, les clics c'était qu'on a passé tellement à côté contre un axe et qu'on a perdu d'une manière pas très bonne. Ça nous a donné beaucoup d'envie de se rattraper et aussi d'accepter notre statut. On a eu pas mal de choses à corriger et le match a donné ses fruits. On se prépare comme d'habitude, on fait une bonne semaine de travail, on se prépare à ce qu'ils vont nous proposer. Jeudi soir, on les a bien analysés donc à nous de répondre surtout à leurs combats, leurs défis physiques qu'ils vont nous proposer. On est prêt à ça. Non, parce qu'on doit rester dans la lignée de ce qui a été proposé sur les matchs précédents. Ceux qui ont joué, il y en a eu beaucoup qui ont enchaîné, ils ont été très bons donc nous les rentrants et ceux qui restent avec nous. Il faut qu'on mette la barre aussi haute si on veut que la saison se passe bien et que l'équipe continue à regarder dans l'eau. Oui, on est arrivé à trouver la solution contre Aroin. Et après chaque match, chaque mêlée est différente donc c'est à nous d'avoir la capacité de trouver la solution. Contre Aroin, on a su trouver des solutions et ça s'est bien passé. Déjà, on ne se projette pas jusqu'à Bayonne, on se projette sur Montauban. On a envie de faire une grosse prestation à l'extérieur. Ce serait bien qu'on aille accrocher parce que ce sera une équipe solide. Oui, oui, je suis très content que maintenant tout est ouvert et les voir. Ils nous ont manqué énormément pendant le confinement. Donc voilà, merci beaucoup à eux et très fier de les voir sur le terrain. Merci. 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 Merci.